... Je vais vous parler du capital ouvert au 21e siècle, du financement. Peut-être que je vais réussir à le faire fonctionner. Les problèmes du 21e siècle ne peuvent pas être résolus avec les solutions du 20e siècle. Replacez-le dans le contexte. Je vais revenir en arrière dans l'histoire. J'aime faire la distinction entre trois paradigmes économiques. Économie 1.0 qui a vécu pendant des milliers d'années, elle est décentralisée mais déconnectée et elle requiert une présence physique sur le marché. Désormais, nous vivons dans l'économie 2.0 et pour moi, elle est morte en 2008 et maintenant est plus en mode zombie. Elle est centralisée mais connectée et connectée. et votre présence sur le marché n'est plus physique mais à travers des intermédiaires. C'est là où nous en sommes, l'économie 2.0. Économie qui émerge et l'économie de la 3e génération qui est décentralisée mais connectée et implique une présence sur le marché en réseau et non pas une présence physique. C'est le cours de Chris Cook sur l'économie. Je n'en connais pas beaucoup sur l'économie mais je sais ce que j'aime. Il y a trois sources en termes de valeur. La location, c'est-à-dire un endroit ou un espace si vous vous intéressez de 3D, l'énergie qui est matérielle, qui est ancrée dans un endroit, par exemple un bâtiment, où elle est immatérielle et elle traverse l'espace, c'est-à-dire l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Et la troisième, l'intellect. Et quand je parle de subjectivité, je parle de vous, de ce que vous avez, ce qui mobilise votre énergie, vos calories. Et plus particulièrement, l'objectivité, c'est ce qui croit le plus des schémas en données, les prêts, la propriété intellectuelle et à la fois la localisation et l'intellect peuvent être combinés. Si je vous donne une idée, je ne peux pas la récupérer. C'est pour ça que je suis aussi optimiste pour l'avenir parce que la valeur intellectuelle croît de manière exponentielle. Quand je définis le capital ouvert, je parle d'un instrument de crédit. Un instrument qui existe, par exemple, les prêts, les dettes, les capitaux propres, tout ce qu'un crédit crée, c'est une promesse. Elle est émise par une personne et acceptée par une autre. c'est quelque chose qui est échangée en échange justement d'une valeur reçue, une promesse. Elle peut être échangeable contre un paiement d'une valeur. Ce qu'un instrument de crédit n'est pas, c'est une dette. On ne peut pas demander un paiement en nature. On ne peut pas demander une livraison. Il n'y a pas de dérivée. Ce n'est pas un fonds propre puisqu'il n'y a pas de propriété. Vous verrez que cet instrument requiert de la confiance. C'est un prépaiement. L'accepteur peut utiliser cet instrument de crédit pour payer au lieu d'utiliser des dollars ou des euros. Et l'accepteur fait confiance à l'émetteur, ce qui est bien pour l'approvisionnement. Alors, le premier paradigme, nous avions confiance en une devise physique. Nous avions confiance en d'autres personnes, mais sinon, nous demandions en échange un objet physique. Lors du deuxième paradigme, nous avons placé notre confiance entre les mains de l'intermédiaire, les trésors, les banques. Et dans le futur, je pense que nous allons placer notre confiance entre les mains. Nous allons prendre des risques mutuellement et produire des accords de partage. Nous avons... Nous pouvons prépayer, donc prépayer en échange de coupons, par exemple, de jetons. Ce que vous pouvez voir à la gauche, c'est ce qui a toujours existé, prépaiement en impôts. Ce que vous pouvez voir, ce sont des talons, des coupons de compte. Donc vous pouvez vous prendre... C'est un bâton de compte, en fait. Vous prenez un bâton et je vous en donne un échange. C'est très primitif, c'est un jeton très primitif, mais c'est ce qui existait avant que les livres de comptes existaient. Il y avait des registres de preuves de paiement ou de promesses de paiement. Le prépaiement d'impôts, c'était un crédit payé en échange d'impôts et c'est une forme de crédit qui existait depuis 500 ans. Et la déclaration d'impôts, c'était en fait ce qu'on recevait en échange de ce bâton de compte, en échange de l'annulement de la dette, l'annulation de la dette. Qui a déjà entendu parler du taux de profit la plupart du temps ? Mais qui sait ce que ça veut dire ? La plupart du temps, les gens ne le savent pas. C'est le taux, la fréquence à laquelle on peut renvoyer, rembourser les stocks en échange d'annulation. Et ce n'est pas fixé, ça dépend de l'existence de la quantité du flot. Il n'y a pas d'intérêt prélevé. Il ne s'agit que d'une quantité de temps et du profit divisé par la quantité, le temps. Vous avez deux types de crédits prépayés qui sont centrés autour des actifs. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'un partenariat du capital, c'est-à-dire un accord de partage de la production entre des adultes consentants. Ou vous avez des crédits de prépaiement qui se consentent sur les gens, c'est-à-dire des accords de partage de risque. Ce sont des accords qui sont associatifs et les Français parlent de contrats de société qui différencient avec les contrats de mandat qui sont imposés par la loi, par les juges. Alors, si on s'intéresse aux crédits entre actifs et pairs, alors, l'allocation. L'énergie, c'est un crédit en échange de paiement pour l'utilisation d'énergie. Intellect, c'est-à-dire ce qui concerne la propriété intellectuelle, le savoir, les logiciels, la vidéo. Vous avez accès à ces trois domaines. C'est un contrat social qui permet de partager l'usufruit d'un actif productif. Le solde de la production est disponible pour consultation aux investisseurs sous la forme de crédits de prépaiement entre pairs et actifs. Alors, là, vous avez un schéma en termes de crédits fonciers. Donc, vous avez l'occupant, le gardien, l'investisseur et le responsable. Pour la communauté, vous vendez des locations. Vous avez un intérêt. L'occupant loue et fixe les prix. Je ne vais pas vous ennuyer avec le rôle de l'investisseur. Voici le résultat. Ce n'est plus une commodité, ce n'est plus une marchandise, mais c'est le logement en tant que service. C'est fondé sur la relation. Il est neutre, qu'il ne s'attache pas aux politiques. Les intérêts des parties prenantes sont alignés et durables. Tout le monde a intérêt à minimiser les coûts sur le temps. Pour l'énergie, c'est un processus similaire, un service neutre, collaboratif et durable. Le résultat, si on est à fait un prototype de son forme d'investissement, c'est que la devise est un résultat, un résultat d'investissement à travers un partenariat de capitaux. Si vous investissez de cette manière dans une éolienne, vous obtiendrez un crédit. Et Adienne que pourra, c'est une devise. Et c'est la manière dont vous la financez. On m'a dit que ça ne marchera jamais. Pendant des milliers d'années, les gens obtenaient ce genre de crédit, alors que l'Islam appelle ses partenariats de capitaux Moucharaka. Et je crois que c'était un curie. J'en ai entendu parler pour la première fois. Je vous ai décrit le partage de production. Et c'est comme ça que vous allez garantir des crédits entre pairs et pas des dettes entre pairs. C'est quelque chose de très différent. C'est le prêt d'argent qui existe déjà. Cela garantit mon crédit, un crédit que je vais te fournir. Et ça fonctionne parce que les vendeurs et les acheteurs payent une garantie, partagent les coûts de production. Et quand vous avez un gérant dans l'équation, le vendeur fournit une valeur, vous avez des frais de garantie qui se retrouvent dans la zone d'échange, qui est protégée par un gardien. Et puis, vous avez également des politiques en cas de problème. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est complètement faisable. Et vous pouvez le mettre en place demain. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un système de comptabilité, d'un accord et de personnes. J'appelle ça une union claire. Le résultat, la communauté devient la devise. C'est une assurance mutuelle de crédit direct. C'est un service bancaire. On a besoin des services bancaires, mais nous n'avons pas besoin des banques. On peut dire que ça ne marchera jamais. Mais je réponds à ça, que ça a marché pendant 140 ans. Il existe des clubs, Protection and Indemnity Clubs, à Londres. Et Thomas Miller est à la tête de ce service et prend ses risques depuis 125 ans. Le capital ouvert est un avantage coopératif. Cela vous fournit des financements parce que le capital conventionnel ne peut pas concurrencer. Selon moi, l'éthique, agir de manière éthique, est ce qui est optimal. Le 21e siècle, on ne peut pas trouver la solution au 21e siècle grâce aux solutions du 20e siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !